POKEMON A DRAP PÉ MÀ LA FRANGE UN MOI ELLE D'A TRANDIÇAGE C'EST A QUER PONDÉ DU COU Hello tout le monde ici à Humility, j'espère que vous me portez bien Aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur l'aventure de Zéro sur Hagrid Avec les nues, avec Humine, donc ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo Vous le savez donc la semaine dernière j'avais pas de PC etc Y'a plein de gens qui m'ont demandé du coup si j'arrêtais l'aventure Mais non pas du tout, pas du tout et j'arrête aucune de mes séries, aucune de mes aventures etc C'est juste que voilà j'étais en déplacement, j'avais pas eu le temps etc Puis y'avait les dimensions, enfin les dimensions, la zone sous-marine abyssale etc Donc y'a eu plein de choses qui ont fait que j'ai pas eu trop le temps d'y jouer et tout Mais on a fait quand même quelques lives dont ces deux là qu'on a fait avec vous Donc qui étaient très sympathiques Alors aujourd'hui on se retrouve du coup pour un petit best-off comme d'habitude Vous connaissez le format de l'aventure sur Hagrid D'ailleurs je vais vous sortir dans les prochains jours un épisode plus classique Vous verrez demain, enfin demain, dans les prochains jours qui vont arriver Du coup alors avec les nues on a atteint le level à peu près, je crois que c'était 93-94 Un truc comme ça Donc on avait commencé par finir mon petit chemin d'alchimiste Vous vous souvenez j'ai dépassé le level 100 en tant qu'alchimiste Je commence à me faire un petit peu de Kama, je commence à récolter des orchidées etc Y'a vraiment de quoi se faire des Edelweiss aussi Qui se vendent très très bien Donc là dessus pas mal de Kama Et ouais j'ai quasiment atteint le level 110 je crois en terme d'expérience sur alchimiste Donc ça avance petit à petit Et c'est vraiment sympa Donc avec vous j'aime bien faire du colis Donc on a continué un petit colis Enfin même quelques petits colis On avait un petit Feka qui était vraiment sympa Feka feu d'ailleurs C'est vraiment original parce qu'avec la refonte Donc la refonte des Feka A bas level le Feka est vraiment très intéressant A partir du level 80-90 je dirais Même 90 Level 100-110-120 etc Avec la mise en garde Puis la glyph s'il a un petit peu d'intel et tout Il peut taper vraiment très fort quoi Les attaques naturelles qui volent de l'intel Enfin vraiment y'a plein de choses qui font que le Feka est vraiment intéressant Il est quand même enfin je veux dire il tape quand même très fort pour le level Parce qu'on connait le nouvel Eni hein on le connait Avec les mots déroutants qui nous arrachent la gueule Et les Kras avec leurs exploits qui font mal dans tous les sens Enfin les Kras feu les Eni feu ils font très mal Mais les Feka aussi honnêtement sont vraiment intéressants Ils font très mal avec voilà mise en garde glyph et télé glyph dedans Donc vas-y que je te tape du moins 800 pour 6 PA quoi Donc c'est énorme enfin pour 8 PA du coup Non mais c'est vraiment puissant honnêtement C'est vraiment intéressant comme dégâts en terme de dégâts Là c'est marrant parce que le Feka a plus la capacité de damage dealer que de protecteur quoi Donc il fait plus de dégâts que l'idée de base du Feka c'est quand même d'avoir un aspect protecteur Un aspect tank et puis voilà j'absorbe un petit peu les dégâts de la team etc Je protège on a le bastion en barricade etc Mais là avec la mise en garde comme on peut rien utiliser Il est clairement utilisé comme un damage dealer Et honnêtement c'est quand même intéressant Au final la refonte Feka a fait que le Feka actuel est plus utilisé en terme de dommages Même si voilà il a toujours des grosses capacités de protection On va pas se le cacher Pas autant que le Zobal mais quand même intéressante Et donc voilà à bas level ça se ressent qu'il y a la refonte et que c'est puissant Enfin c'est beaucoup plus puissant qu'avant parce qu'il fallait beaucoup plus d'un tel avant Et maintenant c'est un peu plus facile quoi avec la mise en garde Donc on a continué et puis entre les combats on a commencé à regarder les items Parce que j'avais acheté donc le casque abracnid Et du coup on avait commencé à regarder les items qui nous intéressaient Donc il y avait la panoplie de la tisseuse Donc avec les bottes soyeuses etc qui m'intéressaient Et les bottes soyeuses on pouvait les équiper à ce level là Donc je crois que c'était level 93 qu'on pouvait les équiper ces bottes soyeuses Donc on les a acheté Alors on a trouvé un jet mais vraiment super intéressant en HDV Pour pouvoir l'équiper etc Et je me suis dit bon j'ai un petit peu de Kama Bon vous vous souvenez j'avais fait une astuce bon c'était il y a très longtemps maintenant Mais j'avais toujours une bonne somme de Kama sur moi Et je m'étais dit voilà avec la bonne somme que j'ai Je peux me permettre d'acheter des items qui sont quand même super G Parce que de toute façon je sais que je les revendrai à un prix fort Donc au final enfin c'est vrai que mine de rien Comme tout part pardon sur Hagrid Si vous achetez un item bah un peu cher bah c'est pas grave Au final genre vous savez qu'il va se revendre Enfin que quelqu'un d'autre va le racheter à peu près au même prix Alors il y aura juste peut-être la différence de taxe et puis ça dépend à quelle époque vous l'avez Vous l'avez acheté mais en tout cas globalement ouais c'est quand même possible Donc on avait cherché hein quels items étaient les plus intéressants Mais c'est vrai que les bottes soyeuses sont bien Elles sont intéressantes elles donnent de la PO, de la chance, plus de vita qu'avant Et on a trouvé un G Over Vita avec quasiment tout parfait Enfin vous voyez le G à l'écran il est vraiment très sympa Donc bon un peu cher pour 1,1 million Mais au final ça reste enfin ça reste vraiment intéressant On a vendu du coup les bottes de la célérité Bon qui sont pas très chers mais bon On les a vendu bah le prix qu'elles étaient en HDV à peu près quoi Et du coup il nous manquait aussi un deuxième item pour avoir le double item de la panoplie Mais le truc c'est que les items sont quand même plus haut level les autres Donc je pouvais pas équiper la totalité Bon ça restait quand même mieux que les items que j'avais actuellement pour les bottes Et petit à petit en gros je vais changer 1,1 les équipements vu qu'il me reste assez de sous pour ça Je pense que le plus dur on l'avait vu ça risque d'être les trophées Parce qu'ils sont genre quelque chose comme 3 millions U ou un truc comme ça Enfin vrai c'est n'importe quoi Mais bon c'est logique c'est Hagrid Voilà c'est logique que ce soit comme ça Mais en même temps ça fait mal au cul on va pas se le cacher Même si on peut arriver à se débrouiller très bien sur Hagrid J'en ai discuté du coup quand j'étais chez Ankama avec des joueurs Donc des abonnés qui sont venus me parler Qui avaient repris l'aventure sur Hagrid Et la plupart d'entre eux vraiment Quasiment la majorité ils arrivent vraiment financièrement à se débrouiller Parce que Hagrid on peut se faire des kamas avec vraiment tout quoi Que ce soit avec les métiers, avec les colis, avec les runes, avec vraiment tout On peut vraiment se faire de l'argent avec tout Donc au final ouais ça reste quand même acceptable Donc pour revenir au live on a invité quand même pas mal de guildes Vu que ça faisait un moment que je m'étais pas connecté On a invité plein d'autres guildes à rejoindre à l'aventure On est toujours 3000 un truc comme ça dans l'alliance Et on a continué les colis tranquillement jusqu'à la fin On a fait des victoires, des défaites, on a fait un petit peu de tout Mais bon c'est pas grave l'important c'est qu'on a gagné quelques colis et temps Je m'approche des 1000 pour avoir un galet Et puis comme ça je pourrais m'en servir pour crafter un trophée ou quelque chose comme ça Ou alors le revendre et enfin on verra selon le mieux en terme de prix Et du coup on a enchaîné sur le deuxième live Le deuxième live qui a été un petit peu plus court sur l'aventure sur Hagrid Parce qu'on a fait moite moite, on a fait une partie donc sur Hagrid Et la deuxième partie qui était donc avec Krarambar, Alan sur le serveur officiel à faire du colis avec lui Donc au final sur Hagrid on a pas continué les métiers sur le second live Mais on a fait quelques petites quêtes donc journalières, le truc de Kerubim Mais surtout le plus important on a attaqué suite à un vote énorme Donc il y a beaucoup beaucoup de gens qui m'ont demandé de faire le Dococo Le Dococo qui est un dofus pas si difficile que ça à avoir au niveau des quêtes etc Vu que sur tofu.fr et dofus pour les nobles les sites il y a beaucoup beaucoup de conseils etc pour les quêtes Donc au final ça va assez vite et on s'y est mis, on a commencé à faire les premières quêtes avec d'autres gens Qui se sont dit bah allez je vais me lancer, je vais le faire avec humility au niveau des quêtes En fait pas forcément je veux dire tous ensemble en même temps mais au moins faire étape par étape en groupe Donc voilà si vous voulez vous lancer aussi dans les quêtes pour le Dococo n'hésitez pas Genre venez sur Hagrid pendant les lives etc vu qu'on continuera N'hésitez pas, ce soir on fera le dofus stream fighter à partir de 21h donc n'hésitez pas à rejoindre Mais dans les lives suivants on pourra continuer sans problème pour Hagrid Je vous tiendrai au courant par rapport à mon voyage et tout Mais donc le Dococo il est accessible vraiment à tout le monde Voilà il y a des gens qui ont rejoint de level je sais pas moi à 70-70 jusqu'au level 100 Un truc comme ça donc il y a plein de gens de tous les côtés Moi je suis 95 donc c'est à peu près le level où il faut commencer à faire les quêtes et tout Et du coup comme il y a plein de gens bah c'était très sympa au final J'étais pas le seul bah level quoi je sais ce que je veux dire Il y a d'autres mecs qui étaient level 90 etc Et on le fait ensemble d'ailleurs il y avait des level 180 qui voulaient venir Mais comme on avait dit qu'on respectait le quota qu'on avait dit justement de D'essayer de faire tout seul etc Ou qu'avec des gens de notre level bah j'ai refusé ces gens là Et on le faisait vraiment qu'avec des gens autour de mon level Ce qui était plus sympathique quoi Ca fait vraiment bah le groupe qui va ensemble quoi Il y avait voilà un ennu 75 un truc comme ça Donc on a fait les grosses quêtes On a fait même un groupe à la fin Qui était genre de 8 personnages voilà Tout le monde commençait à venir dropper à attaquer le truc Voilà les gens se sont motivés au début on était 3-4 Un truc comme ça Et à la fin on était 8 genre à lancer les combats Les gens étaient chauds Mais au final ça s'est bien déroulé Il n'y a pas eu de soucis là-dessus On a même déverrouillé le succès monstre De la plage d'Otomai Et du coup ça fait plein d'Otomai De Moon pardon Ca fait plein de Kama Clairement c'était vraiment sympathique en terme de Kama Voilà il y avait plein de gens dans le combat Des level 70 etc Non c'était trop cool C'était bonne ambiance et tout C'était un bon live comme on l'aime C'était super agréable Alors je ne sais pas exactement en terme de Kama Combien ça nous a fait le succès Des monstres de l'Ile de Moon Mais à chaque fois en fait c'est des carapaces de tortue etc Vous savez Du coup à chaque fois ça nous fait genre 20-30 000 Kama Un truc comme ça Enfin voilà c'est clairement pas mal en terme de Kama Même les feuilles de Ticoco je crois Elles se vendent très bien Enfin bref il y a vraiment de tout là-dessus En terme de Kama C'est vraiment très sympa Donc voilà j'espère que ça vous aura plu J'espère que vous avez passé un bon moment Sur ce petit live qui était Enfin sur ce petit best-of de live Qui était vraiment très sympathique J'aime toujours autant l'aventure sur la grid Et je vais continuer Ne vous inquiétez pas là-dessus Je vais monter mon perso C'est juste que voilà j'ai eu moins de temps Il y a plein de choses à faire Vous le savez j'ai toujours plein de séries en cours Et tout C'est moi voilà Humiletti il y a toujours plein de trucs en même temps Et en tout cas j'espère que ça vous aura plu J'espère que vous avez passé un bon moment On se retrouve ce soir pour le live à 21h Sur ma chaîne Twitch Et si on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo Je vous aime Bye 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Bye bye